Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, énormément de choses à vous raconter aujourd'hui, on va parler de Layer 2, je vais aussi vous parler des élections américaines, on va parler de Ripple et de son stablecoin de Vitalik qui fait de nouvelles propositions qui changent de manière assez importante, le réseau Ethereum, on va parler aussi de Arkham, de Avalanche et plein d'autres choses. Tous les jours le maire de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater au niveau du cours des crypto-monnaies, ça fait plaisir, on a eu une hausse ces derniers jours, BTC on est à 66 800$ plus 1,4%, Ethereum 2600$ plus 0,115%, on a vu hier on a eu une belle journée, on reste sur des niveaux vraiment assez élevés, 67 000$, 2600$ pour l'Ether, Solana 156$, bref espérons que ça continue et que ce bullrun dont on parle depuis de très nombreux mois maintenant démarre. Au niveau des élections aux Etats-Unis, c'est assez fou aussi ce qui est en train de se passer sur les marchés de prédiction, sur Polymarket, parce que les sondages américains ne donnent pas la même chose et c'est ça qui va être intéressant de surveiller, sur Polymarket on a Donald Trump qui commence à être largement favori pour gagner l'élection américaine, on est à 57% de chance à ce qui passe pour Kamala qui n'a que 42,9%, c'est assez fou, quasiment 13-14% de différence entre les deux, alors que voilà on n'a pas du tout ça sur sur les autres sites, si on regarde 538 qui est d'ailleurs un site de référence qui agrège plein de sondages, on voit toujours même une légère chance que ce que Kamala gagne, regardez c'est même à l'opposé, sur 538 on est à Kamala Harris qui a 54% de chance de gagner. Donc vous voyez que c'est assez dingue qu'on a cette différence totale entre les deux, on va surveiller tout ça, il faut savoir que le fondateur de 538 maintenant c'est devenu un investisseur de Polymarket, bref un advisor de Polymarket plutôt, donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Ensuite je voulais vous parler de Bitvavo, le partenaire de la chaîne, je vous rappelle ils ont l'enregistrement PSAN, ils ont des frais très bas et on va voir concrètement sur une paire de cryptos qu'on va acheter, ils ont rajouté pas mal de nouvelles paires cette semaine, cette semaine, ce mois plutôt, sur le mois de septembre il y a eu du Tao, il y a eu de l'Inster Combat, du Caspa, du Vélo et là au cours des dernières semaines on a aussi eu de l'Eigen, donc je vous rappelle l'Eigen a été listé il y a environ 15 jours, vous pouvez retrouver ça sur l'interface de Bitvavo, vous tapez le token que vous voulez acheter, là je suis sur l'interface pro, voilà on trouve de l'Eigen et ensuite vous pouvez passer un ordre d'achat assez simple, par exemple on va faire un test, on va acheter 10 tokens Eigen, ça nous dit ça va nous coûter 33 euros plutôt avec 0,08 euros de frais, donc c'est vraiment très bas, et voilà l'ordre est passé, l'ordre a été fait et vous êtes maintenant en propriété. On va faire des tokens Eigen, 10 tokens Eigen, donc voilà n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description pour en profiter, il y a 10 euros gratuits à l'inscription, vous avez tous les détails pour en profiter plus bas. Ensuite on va parler du coup du marché dans sa globalité qui en hausse, et c'est pas que les cryptos, on a aussi le marché boursier, le SP500 est allé chercher, il est plus haut historique, sur ces derniers jours on a encore une hausse, 1 800 c'est assez énorme, on a toute l'économie qui est en train de, enfin l'économie américaine en tout cas, qui est en train de pump on va dire, les cryptos aussi en profitent, c'est une tendance globale, peut-être que c'est justement à cause de, plutôt grâce à Donald Trump et de l'élection de Donald Trump qui devrait passer selon Polymarket, pas selon les sondages mais selon Polymarket, donc peut-être que c'est ça, peut-être que c'est voilà tout simplement la fin de l'année, ça fait un moment en tout cas pour les cryptos qu'on dit que la fin de l'année va être intéressante, on a eu les taux directeurs de la fête dont on a beaucoup parlé, qui ont commencé leur baisse, donc on a un certain nombre d'éléments qui sont là, qui sont concordants pour venir relancer le marché. Ensuite on a Base, le Layer 2 lancé par Coinbase, donc sur le réseau Ethereum, qui vient de dépasser Ethereum, plutôt Arbitrum, en tant que premier Layer 2 sur le marché, si on se base sur la TVL, donc la quantité d'argent immobilisé sur le protocole, on peut voir ça sur DeFi Lama, vous avez le top des blockchains par TVL, donc combien d'argent est en train d'être immobilisé dans les applications de finances décentralisées, combien d'argent est manipulé on va dire dans ces protocoles, on a Ethereum et de loin la première blockchain pour la DeFi avec 47 milliards, à la deuxième place on retrouve Tron pour 7,35 milliards, Solana à la troisième place, BNB Chain à la quatrième place, et Base à la cinquième place, donc ça vient de passer devant Arbitrum, 2,47 milliards pour 2,38 milliards pour Arbitrum, donc voilà premier Layer 2. Alors ce que j'ai trouvé étrange, et je n'ai pas encore l'explication, c'est que les modes de calcul ne sont pas du tout les mêmes sur DeFi Lama, on voit bien que Base a dépassé Arbitrum, par rapport à L2Bits où on n'a pas du tout la même chose, on a Arbitrum qui est toujours premier à 13 milliards de dollars de TVL, et Base deuxième à 7,8 milliards, donc il y a sûrement une notion de ne pas compter deux fois les tokens quand ils sont sur plusieurs protocoles de manière imbriquée par exemple, c'est peut-être ça, mais voilà, si vous avez la réponse d'ailleurs je suis preneur, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé d'explication détaillée sur cette différence qui est assez notable, on est quand même, il y a deux fois, enfin Arbitrum est deux fois plus grand que Base sur L2Bits alors qu'ils ont la même quantité quasiment sur DeFi Lama. Ensuite on a Ripple, Ripple et leur stablecoin, le RLUSD, ils sont dans les starting blocks, ils sont sur le point de le lancer, ils ont tout préparé, tout est prêt, les partenaires, les market makers, les exchanges, etc. Ils n'attendent plus que l'accord du régulateur à New York, le NYDFS, pour pouvoir lancer leur stablecoin. Ripple est en train de vouloir se lancer sur ce marché qui est très juteux, qui attire énormément de monde vu l'argent monstre gagné par Tether, tout le monde se dit mais c'est complètement génial comme investissement. Ripple à leur tour essaie de prendre des parts de marché sur ces stablecoins. On rappelle qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient être disponibles sur la blockchain de Ripple mais aussi sur Ethereum, ça va être donc sur le XRP Ledger et aussi sur Ethereum. Donc voilà, je vous dirai quand ça va arriver, mais l'idée c'est que ça devrait permettre un peu à l'écosystème Ripple d'avoir son stablecoin principal et ensuite imaginer beaucoup de DeFi ou beaucoup de choses qui vont venir utiliser ce stablecoin. Ensuite, on a Ethereum qui vient, je parle de Vitalik en disant Ethereum et voilà, tout ça c'est pareil. Vitalik vient d'écrire un article de blog assez long et où il nous parle en fait du futur d'Ethereum. Et il dit en fait, comment pourrait évoluer Ethereum dans le futur ? Et il cite un certain nombre d'éléments. Ce qui est notable pour moi, c'est qu'ils pensent qu'on devrait baisser la quantité d'Ether nécessaire pour devenir un staker sur Ethereum. Je vous rappelle par défaut, si vous voulez staker vous, même avec un PC chez vous, il vous faut 32 Ethers. 32 Ethers, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il dit qu'on pourrait passer à un Ether par exemple, ce qui serait beaucoup plus abordable. Voilà, un Ether, 3000 dollars pour devenir un staker, c'est quand même plus raisonnable. Mais bon, si l'Ether fait x4, x5 ou plus, on va se retrouver à un moment donné sur une quantité élevée aussi. Mais bon, c'est déjà une bonne chose. Et l'autre point, c'est passer à une finalisation sur la blockchain Ethereum en 12 secondes. C'est quoi cette finalisation ? C'est le moment à partir duquel on est sûr de ne pas pouvoir faire de retour arrière sur la blockchain. Actuellement, il faut considérer, il faut 15 minutes pour avoir une finalisation sur le réseau Ethereum. Là, il dit qu'il faudrait passer une durée la plus courte possible pour pouvoir d'ailleurs se rapprocher, il ne le dit pas clairement, mais pouvoir se rapprocher de Solana par exemple. Il dit qu'on pourrait aller chercher les blockchains de niveau 1 beaucoup plus centralisés. Grâce à ces deux options. C'est-à-dire avoir une durée où on va être sûr que les transactions ne vont plus être modifiées et avoir plus de validateurs sur le réseau. Et aussi, ça augmenterait la décentralisation du réseau et un certain nombre d'autres choses. Il y a plein de solutions techniques qui sont données. Je ne vais pas rentrer en détail sur les solutions techniques, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a au moins 4 solutions pour aller chercher cette finalité de manière extrêmement rapide en 12 secondes. On peut aussi combiner les solutions qui sont proposées. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo détaillée sur le sujet, mais on rentrera vraiment dans de la technique. Et l'autre point, c'est un point qui est assez facile à comprendre, c'est que quand on est sur le réseau Ethereum, le validateur qui va valider un block, il est connu à l'avance, il est connu quelques minutes à l'avance. Et du coup, il y a une faille de sécurité causée par le fait qu'on connaît ce validateur, on connaît son adresse IP. Et bien, les gens qui voient l'adresse IP du validateur à l'avance peuvent aller le bombarder de requêtes, lui faire un déni de service et le bloquer et faire en sorte que la transaction ne passe pas. C'est un point qui est une vulnérabilité connue, on va dire. Ça ne semble pas être vraiment exploité, mais il dit qu'il faudrait essayer de corriger cette vulnérabilité. Et là encore, il donne plein de solutions qui sont aussi assez compliquées, mais en tout cas, ils sont en train d'étudier ça. Et l'autre point, c'est augmenter. Là, je pense que ça va plus vous parler de la durée de validation des transactions. Là, on est à 12 secondes sur les OTRM. Il dit potentiellement qu'on pourrait passer à 4 secondes, par exemple, mais ça risque d'être compliqué parce qu'il faudrait en fait que les validateurs puissent valider toutes ces transactions rapidement, signées rapidement et ça va complexifier les choses jusqu'à ce qu'il y a des personnes qui n'ont déjà pas le temps en 12 secondes de valider les choses. Donc, ça va être compliqué. Ils proposent une autre solution pour streamer, on va dire, petit à petit, les validations pendant les 12, 8 secondes ou autre. Du coup, on pourrait avoir des validations qui arrivent au fil de l'eau pendant la durée entre les blocs. Ça pourrait être aussi intéressant. Bon, donc voilà, tout ça pour dire, moi, quand je lis ce type de choses, je me dis, il y a plein de choses qui peuvent encore se faire sur le réseau Ethereum. Il y a une roadmap, il y a une vision, il y a des débats. Tout ce que dit Vitalik ne va pas être implémenté. Des fois, les gens ne sont pas d'accord. Vitalik, par exemple, il y a quelques mois ou années, il disait qu'il ne comprenait pas l'intérêt d'Uniswap de lancer une blockchain. Finalement, Uniswap, ils ont bien lancé une blockchain, enfin, leur layer 2. Du coup, voilà, il n'a pas, il n'a pas, ce n'est pas lui qui décide de tout, mais c'est intéressant d'avoir sa vision et il lance les idées. Et ensuite, les gens apprécient ou non les idées qui sont proposées par Vitalik et elles sont implémentées ou pas. Ensuite, on a Arkham, Arkham Intelligence, la société spécialisée dans l'analyse de la blockchain, l'investigation sur la blockchain. Ils sont très, très bons d'ailleurs. Et là, on a une annonce comme quoi ils devraient lancer un exchange, un exchange focalisé sur l'aspect produit dérivé, donc les perps, etc. Et pour venir prendre aussi des parts de marché à Binance et aux diverses exchanges qui offrent ce type de produit. Même Coinbase a lancé un exchange en dehors des Etats-Unis pour offrir ce type de choses. C'est assez étrange de voir Arkham se lancer sur ce marché. Ce n'est pas du tout leur spécialité. Les exchanges, on a dit, c'est plus l'analyse sur la blockchain. C'est même étrange, honnêtement, mais le token a plutôt bien réagi. Il y a eu une hausse assez importante suite à cette annonce. Ensuite, je voulais vous parler des recherches, des termes crypto sur Google qui sont assez basses en fait. Et on va voir pour le Bitcoin, on a atteint un niveau sur Google Trend de 31 sur l'année. C'est le plus bas niveau sur toute l'année. On est monté jusqu'à 100 entre le 3 et le 9 mars depuis ça a baissé. Donc, il y a toujours ce désintérêt pour le Bitcoin. J'ai essayé d'autres termes. Crypto, Ethereum, Solana, c'est tous beaucoup plus faible que le Bitcoin. Le Bitcoin reste la crypto la plus recherchée, mais même cette crypto, elle est faiblement recherchée par rapport à ses plus hauts historiques. On peut même voir sur les cinq dernières années, c'est quelque chose d'assez similaire. On voit toujours qu'il y a eu cette quantité énorme de recherches autour du, si on peut appeler ça, le précédent bullrun, avec en 2021. Regardez, mai 2021, c'est énorme. On a aussi eu des choses avec juin 2022. Et après, ça a beaucoup baissé avec cette petite hausse en mars. Mais depuis, vraiment, il y a ceux des intérêts globales, des cryptos qu'on constate, qu'on continue de voir régulièrement. Ensuite, on a la vente du token de Donald Trump, la World Liberty Financial qui est en cours. Là, ils ont déjà vendu plusieurs millions de dollars. Ils ont fait la whitelist où il fallait s'inscrire. Ils ont plein d'utilisateurs qui veulent acheter. Je ne sais pas s'ils vont atteindre leur objectif des 300 millions de dollars, mais en tout cas, ils ont déjà vendu pour plusieurs millions de dollars. Et pour finir, on va parler de gaming avec le jeu Off The Grid, qui ressemble un peu... Enfin, c'est un Battle Royale, quoi. Ça ressemble à tout ce qui est Fortnite, etc. Qui a été lancé. Je ne connaissais pas Studio qui est derrière, Gunzilla Games. C'est un succès monstre, ce jeu vidéo. Il y a vraiment... Tout le monde en parle dans le milieu du gaming. Et la spécificité, c'est que c'est un jeu qui intègre un certain nombre de composants Web3. Et il se base en fait sur un subnet spécifique de la blockchain Avalanche. Donc Avalanche, on a la blockchain principale. Il y en a aussi un réseau de subnets. Donc c'est des blockchains indépendantes qui ont un usage, un objectif différent. Donc là, ils ont leur propre subnet, Gunzilla Games. Et ils font... Tout l'aspect, tout le composant, on va dire, NFT ou autre, se repose sur cette blockchain. Et on va dire, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire pour pouvoir jouer au jeu. Donc c'est un free-to-play en plus n'importe qui peut venir y jouer. Il n'y a pas d'obligation d'aller sur les NFT et d'acheter des NFT. Mais voilà, ceux qui le font, ils ne vont peut-être même pas le savoir. Mais ils vont le faire sur la blockchain, enfin sur ce subnet d'Avalanche. Donc ce n'est pas directement Avalanche encore une fois. Mais c'est un beau succès, ce jeu. C'est aussi un joli coup pour Avalanche. Voilà, c'est le premier jeu, on va dire, mainstream, réellement mainstream, qui est joué par des millions de personnes, qui a cette composante blockchain où il n'y a pas un blocage des joueurs sur l'aspect blockchain associé. On a vu quand Ubisoft avait fait un certain nombre d'annonces autour de ces jeux, il y a eu un levée de bouclier des développeurs, plutôt des joueurs. Là, on n'observe pas ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501